De plus en plus de caméras offrent la possibilité de tourner en log. On va donc s'intéresser au log, au gamut et au lutte. Et comment travailler avec dans DaVinci. Alors, qu'est-ce que le log ? Log, c'est pour logarithmique. On va faire un peu de maths, mais pas d'inquiétude, ça restera basique. Que ce soit le mode, entre guillemets, normal pour une caméra qu'on appelle linéaire, ou le log, cela concerne le gamma de la caméra. Le gamma, c'est ce qui va déterminer la façon dont la caméra réagit à la lumière, comment elle gère le contraste. Visualisé par une courbe, ça donne ça. En abscisse, vous avez la quantité de lumière qui arrive sur le capteur, et en ordonnée, la valeur de gris qui s'affiche à l'image. Comme on parle de contraste, en général, on parle de niveau de gris. On laisse la couleur de côté, mais c'est le même principe. Dans cet exemple, on est sur une caméra qui encode en 8 bits. Ça signifie que la caméra ne peut attribuer que 2 puissance 8 niveau de gris, c'est-à-dire 256. En 10 bits, elle pourrait donc attribuer 1024 niveau de gris. 0 correspond à du noir à afficher à l'image, et 255 à du blanc. C'est 255 et pas 256, parce que 0 compte comme un bit. Imaginons maintenant 2 pixels. Le premier reçoit par exemple une certaine quantité de lumière, 2L, ici. Il affichera donc un niveau de gris qui se trouve là, donc 2. Et si le second pixel reçoit 2 fois plus de lumière, comme en linéaire la courbe est une droite, il affichera un niveau de gris qui est ici, le double, c'est-à-dire 4. Et avec 8 fois plus de lumière, le niveau sera logiquement ici, 2 puissance 3, soit 8, et ainsi de suite. Alors ça donne une image normale quand elle est diffusée sur un écran standard. Le contraste est réaliste par rapport à ce que l'œil voit. Le problème, ou plus exactement la limitation de ce mode linéaire, apparaît plus évident. Si à la place d'afficher des puissances de 2, ici j'affiche les valeurs en nombre. On voit que sur les 256 niveaux de gris possibles, la moitié, entre 128 et 255, sont attribuées ici pour les hautes lumières, c'est-à-dire les pixels qui reçoivent une grande quantité de lumière. Alors que les parties sombres de l'image, qui correspondent donc à ces quantités de lumière ici, se voient attribuer uniquement 9 niveaux de gris possibles, de 0 à 8. Par conséquent, si on avait eu un nombre infini de niveaux de gris, pour un pixel qui par exemple recevrait cette quantité de lumière, la caméra aurait dû afficher un niveau ici à environ 3,6. Mais ce niveau n'existe pas, elle va donc choisir le plus proche, à savoir 4. A l'image, le rendu sera donc le même qu'un pixel qui aurait reçu cette quantité de lumière. On aura donc très peu de détails dans les ombres, et à l'inverse, beaucoup de détails dans les hautes lumières. C'est ce déséquilibre que le log vise à corriger. Ici, la courbe qui permet d'attribuer les niveaux de gris, n'est plus une droite, mais une courbe logarithmique. Chaque fabricant de caméra a une ou même plusieurs courbes log, mais le principe reste le même. Et maintenant, pour les basses lumières qui correspondent toujours à ces quantités de lumière sur le capteur, je vais avoir tous ces niveaux de gris possibles. Avec l'exemple de cette courbe log, on aurait 64 niveaux possibles, là où on en avait que 9 en linéaire. J'aurai donc plus de détails dans les noirs. Bien sûr, à l'inverse, j'en aurai moins dans les hautes lumières qu'en linéaire, mais dans mon exemple, j'en aurai autour d'une cinquantaine, ce qui est largement suffisant. Et j'aurai une meilleure répartition des niveaux de gris entre les basses et les hautes lumières. J'aurai donc plus d'informations disponibles dans mon fichier vidéo. L'inconvénient, c'est que la vision humaine ne fonctionne pas comme ça. Donc, mon image en log apparaîtra ternes et sans contraste, comme on peut le voir ici. Il faudra forcément l'étalonner. Mais comme vous aurez plus d'informations dans votre fichier vidéo, vous aurez plus de latitude pour régler les niveaux, afin de rendre un aspect normal à l'image, tout en conservant du détail dans les ombres et dans les hautes lumières. Et si maintenant je compare avec le même plan tourné en REC 709, on voit très nettement qu'on a beaucoup moins de nuances dans les ombres et un ciel surexposé. Dans le cas d'un plan avec un tel contraste, même après l'étalonnage, il est impossible d'avoir le même rendu qu'en log. Voilà pour le log.